C News, le groupe Bolloré, Canal+, en commission d'enquête, c'est au tour de quotidien d'être en commission d'enquête. Pourquoi ? Parce qu'ils ont annoncé ouvertement qu'ils étaient pour le pluralisme et c'est grâce à ce pluralisme qu'ils se permettent de ne jamais inviter des personnes du Rassemblement National ou de l'extrême droite. Et ils ne comprennent pas comment ils osent être convoqués en commission d'enquête alors qu'ils sont profondément humanistes et antiracistes. Et ils dénoncent le fascisme d'extrême droite alors que la semaine dernière pour C News et tout... Pour résumer, on va regarder quelques extraits de quotidien de Yann Barthès qui est ridicule. Mais pour résumer, C News invite tout le monde et parle de tout. On veut le censurer. Quotidien censure volontairement des personnes. Mais eux, ils ont le droit, tu vois. Attention, please. Jean Messia qui dit, mon ami Pascal Profu, prémonitoire, il avait prophétisé de manière chirurgicale le naufrage de Yann Barthès quotidien devant la commission d'enquête, direction Assemblée Nationale. Direct Assemblée Nationale. Seul bémol, Jeff Panaclac aurait été bien meilleur que Barthès. Écoutez ce passage. Alors, c'est ennuyeux. Moi, je suis très ennuyeux pour mon excellent ami Yann Barthès parce que là, il n'aura pas l'oreillette et il n'a pas le prompteur. Donc, comme tout ce qui est écrit est généralement ce qu'il dit à l'antenne et écrit par quelqu'un d'autre et qu'il le découvre et qu'il le lit. Mais là, ça va être plus difficile parce qu'il n'a pas de prompteur, pas d'oreillette. Donc, je ne sais pas comment il va s'en sortir dans cette audition. On va découvrir un personnage. Ah, on va découvrir, monsieur, monsieur... Comment va-t-il justifier le fait qu'il intervise certainement... D'habitude, il a son... C'est Jeff Panaclac. Le fait qu'il soit... Alors, du coup, personne n'a un rôle bel truc, mais du coup, c'est qui qui a la main dedans Yann Barthès ? Pour le faire parler. Mais oui, c'est sûr qu'il y a énormément de gens, ou même ça marche aussi pour les YouTubers, ça marche un peu pour tout le monde. Beaucoup de gens qui se disent, le mec, il est incroyable, t'as vu comment il anime et tout. On fait, non, il est incroyable quand on le met sur des rails et que tout est cadré et qu'on fait tout le travail pour lui. Lui, il est juste bon en voix off, en fait, en interprétation. Et du coup, on l'a vu, c'était pas terrible. On va voir ça après. Yann Barthès ne veut pas dire combien il gagne au quotidien. Écoutez ce passage. Ma question est assez simple. Merde, qu'est-ce que j'y fais ? Monsieur Barthès, combien gagnez-vous ? Quelle est votre rémunération TF1 et Bangoumi ? Et quel est le chiffre d'affaires de la société Bangoumi ? Vous n'êtes évidemment absolument pas obligé de nous le révéler, mais je vous pose la question très librement. Monsieur Barthès ou Monsieur Bon ? Si jamais c'est un élément que vous ne voulez pas communiquer, il est possible de nous communiquer par écrit et après, on le communique à l'ensemble des membres de la commission seulement. C'est possible aussi. Oui, c'est ça. Eh bien, on fait ça. C'est effectivement une possibilité qu'on a demandé à d'autres. Pareil, Yann Barthès, toujours en costard cravate sur 131 à la télé. Et là, il est arrivé avec le blouson de Teddy Boy RSA et complètement décoiffé en mode gauchiste zadiste. J'ai fait, what ? J'ai fait, what ? Évidemment que c'est calculé, quoi. Mais écoutez ça. Barthès en pyjama, tu lui enlèves ses oreillettes, son prompteur, ses fiches écrites par ses larbins. Il est complètement à la rue, quel guignol. Pas étonnant que le sénile JM Afati les rejoint à quotidien. C'est Yann Barthès ? Oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus du RN sur le plateau du quotidien, mais ils sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, répond Julien Belvert et Thomas MNG. Je ne sais pas comment on dit. On fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Alors, il explique que leur pluralisme est bon parce qu'ils parlent tout le temps du RN. Non, en fait, ils se foutent de la gueule tout le temps du RN via des sketchs et des blagues. Et pour eux, ça remplit le pluralisme. Si on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, c'est bien ça, c'est une chaîne privée, ils font ce qu'ils veulent, d'accord. OK, mais pourquoi ils reprochent ça à CNews, du coup ? Pourquoi ils font ce qu'ils reprochent aux autres ? Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an ? La réponse est non. Pourquoi ? En fait, je regrette une seule chose, peut-être c'est d'avoir été, monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance. C'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Donc les règles, encore une fois, on en parle depuis le début de cette commission, mais ce sont des règles qui sont très strictes. Ce sont les règles du pluralisme. Et les règles, on le répète depuis le début de cette commission, on les respecte à la lettre. C'est comme ça, c'est la réalité. On les respecte à la lettre. C'est-à-dire que pas une seule fois, le quotidien n'a été condamné pour non-respect de ces règles de pluralisme. Pas une seule mise en demeure, pas une seule mise en garde de l'ARCOM. Oui, et du coup, vous savez ce que ça me fait dire ? C'est qu'ils ont un passe-droit total de la part de l'ARCOM, de la part des Reporters sans frontières. Parce que les mêmes qui feraient la même chose de l'autre côté, ils se font défoncer, on appelle à la censure. Et c'est là que tu vois qu'il y a un énorme problème tout ce qui est ARCOM et tout ça. La question du temps de parole, des magnétos, des invités en plateau. Donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus ARN sur le plateau de quotidien. Mais évidemment, les élus ARN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques, que ce soit ma chronique du 19h30 Média, que ce soit dans la chronique de Paul Gassnier sur les reportages. Ils sont présents, vous êtes interviewés à l'Assemblée, vous êtes interviewés sur le terrain. Alors oui, le temps de parole est différent puisque c'est un temps de parole en magnétos. C'est un temps de parole que moi, je peux reprendre dans ma chronique, un temps de parole prononcé sur d'autres médias. Mais le temps de parole des élus ARN est bien présent dans le quotidien et ils respectent encore une fois à la lettre le pluralisme tel qu'il est défini par l'ARCOM. Alors peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles puisque c'est le débat aujourd'hui. Peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles suite à sa décision. L'ARCOM va adapter ses règles de suite à la décision du Conseil d'État. Pourquoi les RSF n'attaquent pas le quotidien pour éclamer la présence physique de Télépolis ? Parce qu'il est européen sur frontières, comme l'ARCOM et les autres, ils veulent un cordon sanitaire de certains partis politiques. Ils veulent que ce soit comme en Belgique, c'est-à-dire où il y a vraiment une loi qui interdit un cordon sanitaire. Jean-Messier qui rajoute un attentat olfactif gauchiste à l'Assemblée nationale, habillé comme un clodo puant à milieu et les cheveux huileux à en faire des frites. Yann Barthez et Quotidien viennent faire leur profession de foire. Oui, oui. Nos valeurs sont l'antiracisme et l'humanisme. L'habit fait le moine, il est bien de gauche. Ils y offrirent des shampoings à ses grâceux invités de gauche qu'il adorent. Charité bien ordonnée commence par lui-même. Sur le fond, le message est le suivant. Nous sommes des vôtres. Pourquoi vous nous convoquez ? Normalement, c'est uniquement ces news et ces huit qui sont convoqués. Nous, nous sommes le camp du bien. Alors lâchez-nous la grappe. Écoutez ce passage. En direct. La ligne éditoriale et les valeurs de l'émission sont dans la continuité de celles du Petit Journal des valeurs d'humanisme antiraciste. Alors, valeurs humanistes antiracistes, entendez par là wokisme, social justice warrior, by it so, je vous rappelle que l'antiracisme, et il faut le répéter à chaque fois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est juste du wokisme. Ils se définissent dans le camp du bien progressiste du wokisme. De liberté et d'égalité. J'ai absolument pas conditionné, c'est-à-dire qu'on vous a posé la question parce qu'on semblait que c'était une des raisons pour lesquelles vous décidez de ne pas nous... Alors l'autre là, j'ai regardé les extraits, je ne vous les passerai pas. L'autre là, qui était hyper hargneux quand c'était C8 et CNews, Saint-Houl, il est hyper miéleux avec Yann Barthez. C'est tellement ridicule. Vous n'avez pas forcément répondu parce qu'en fait, on ne parlait pas de la quantité, mais on parle de la qualité et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct. Je voulais juste terminer par une dernière question. Hier soir, dans votre émission, vous avez reçu Mme Aubry qui a fait un tas de cadeaux qui seraient donnés aux inviteurs. Moi, je fais beaucoup, on ne fait qu'un certain nombre de médias, on n'a jamais reçu de cadeaux. Donc, on voulait se demander quels étaient ces cadeaux, quelle était la valeur et vous avez cité surtout des députés de la France insoumise qui étaient repartis avec les cadeaux. M. Barthez, vous pouvez nous donner le nom. C'était hier soir, vous devez vous souvenir qui vous aviez en tête quand vous avez cité ce cadeau. Merci, je donne la parole à M. Barthez, sans poser de questions aux députés pour autant pour ne pas inverser l'exercice je vous laisse revenir sur la liste que vous vouliez également nous citer, allez-y monsieur Barthes alors là je réponds à quoi, aux cadeaux ? oui je pense que la valeur doit être à peu près de 5 euros à peu près ce sont des cadeaux des marques partenaires en fait, je l'ai dit à l'antenne, ce sont des shampoings en fait, voilà, ce sont des shampoings et quelle était la question ? la qualité des shampoings, je ne sais pas la quantité, je crois que c'est un sac comme ça qu'on met avec un bout de fleurs pour les gens qui viennent en plateau du coup oui on a appris par une élue LFI qu'ils offraient des cadeaux aux politiques, aux politiques qu'ils aimaient bien il ne faut pas abuser non plus ce qui pose un autre problème on est plus dans la corruption du coup c'est sûr que si tu offres des cadeaux à des politiques que tu aimes bien, ils vont être beaucoup plus gentils avec toi pour des subventions un peu à gauche à droite pour ouvrir des portes et tout ça, donc il y a pas mal de choses Michel Onfray, de 25 à 30 ans, les blancs vont disparaître Yann Barthez qui dit, vous n'avez pas peur que ça fasse augmenter le FN ? Qu'est-ce qui va remplacer notre civilisation qui est en train de mourir ? Yann Barthez qui dit, dans 25 ou 30 ans, les blancs ça disparaît En gros, vous dites, oui, qu'en 10 ans, les blancs vont disparaître vous n'avez pas peur que ça fasse augmenter le FN, tout ce qui se passe en ce moment ? Alors, c'est un cravate de fou furieux mais comme d'habitude, la première interrogation, la première inquiétude c'est, mais ça risque de faire monter l'extrême droite ? Non ? Non ? On va le voir après avec Maurice Ravel dans une autre vidéo, cette histoire C'est pas un journaliste, c'est une marionnette sans Henriette Yann Barthez, c'est une coquille vide comme son émission du vent Interrogé par Thomas sur des cadeaux remis aux invités notamment aux députés Yann Barthez répond qu'il s'agit de shampoing de marque partenaire La valeur doit être de 5 euros Bon, ça on s'en fout, on l'a déjà vu Ah oui, donc c'est ça C'est elle qui révèle le fait qu'il y a des cadeaux Écoutez ça Comment un lobby vous approche ? Les coulisses de quotidien, quand on arrive ici, il y a des petits cadeaux qui nous attendent en loge Oui, c'est pas un lobby, c'est juste des... Je peux vous dire que les autres insoumis sont partis avec Bah je sais pas qui étaient les autres insoumis que vous avez invités Je vais aller vérifier avec eux Mais en tout cas, moi je partirai pas avec Parce que, en fait, la politique est malade de ça Et c'est aussi ça qui me dégoûtait de la politique Donc vous pensez qu'on vous achète en vous donnant un cadeau ? Alors que là, c'est pour vous remercier de venir Non, mais vous voyez, c'est des trucs qui sont très insidieux Ils se bouffent entre eux au bout d'un moment, c'est toujours pareil Alors attention, il y a des fans de Yann Barthez qui disent Artilleur, première classe, il a pulvérisé Cyril Hanouna et TPMP en une seule punchline Ce soir, la meute va être aux ordres pour s'en prendre à lui et au quotidien Écoutez la punchline Ça dure 10 secondes C'est zéro dérapage, zéro procédure de sanction, zéro amende, zéro mise en demeure de l'ARCOM Zéro mise en garde et aucune procédure en diffamation Merci de m'avoir écouté Et toc Les écolos Alors, elle est insupportable Elle est insupportable Mais je vous l'ai mis parce qu'elle résume à elle-même dans l'intonation, dans la tonalité, dans la façon de le dire Tout ce wokisme Les écolos qui saluent Évidemment, écologistes Les écolos saluent l'antiracisme de quotidien en taclant à demi-mot CNews Il y a plus de noirs et d'arabes sur CNews que dans la rédaction de quotidien Parler d'actualité, c'est pas du racisme Écoutez ça Merci monsieur Barthes d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent Ça devrait aller de soi finalement Mais malheureusement, on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel Eh bien, ça va mieux en le disant Et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout Cela dit, je voulais vous interroger Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça messieurs Ah bah oui, oui, on est antiracistes, oui messieurs Oui, c'est clair, c'est clair C'est pas clair pour vous par contre Allez-y, chère collègue, pour votre question Elle est tellement insupportable que je vous la fais réécouter Merci monsieur Barthes d'avoir rappelé Les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent Ça devrait aller de soi finalement Mais malheureusement, on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel Eh bien, ça va mieux en le disant Et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout Cela dit, je voulais vous interroger Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça messieurs Ah bah oui, oui, on est antiracistes, oui messieurs Oui, c'est clair, c'est clair C'est pas clair pour vous par contre Allez-y, chère Les gens qui parlent comme ça, c'est insupportable Le pluralisme selon ce petit journal de Bobo Quotidien On n'invite pas l'ERN, mais on peut se foutre de leur gueule Par des magnétos hors contexte, commentés sans contradicteur Avec les rires gras des chroniqueurs Ils font moins les fiers quand même en dehors des plateaux de Quotidien CNews invite tout le monde, la gauche la boycotte Quotidien assume de trier les invités C'est CNews qui risque la censure, c'est le monde à l'envers Le producteur de Quotidien refuse de recevoir l'ERN Et les accuse de ne pas les accueillir dans les événements ERN C'est lunaire Julien Belvert persiste et signe Oui, en effet, on ne reçoit pas d'élu ERN sur le plateau de Quotidien Du coup, il y aura des sanctions Parce que cela s'appelle de la censure Ils osent Ils osent Quotidien et Yann Barthès Reconnaissant directement à l'Assemblée Nationale Sur direct à AEN Qu'il bénéficie de l'impunité totale de l'ARCOM Et du système anti-national dirigeant Malgré leur manque de pluralisme prouvé et avéré Malgré leurs très nombreux dérapages et outrances Ils n'ont jamais écopé Ne serait-ce que de la moindre mise en garde aux amendes Ces sanctions sont réservées exclusivement à CNews et C8 Et c'est ça C'est de l'impunité Ça aide quand tu mets des petits cadeaux Bref Et vous, qu'est-ce que vous en pensez De cet enfer de Yann Barthès et de Quotidien La commission d'enquête Est-ce qu'il devrait être censuré au même titre que CNews ? Comment ça va marcher ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les commentaires sont là, n'hésitez pas Attention, please Ah mais c'est exactement ça, Kiro La pluralité, oui Mais c'est nous qui définissions qui a droit à la pluralité Merci d'avoir regardé cette vidéo !